Au fait, du coup, t'as eu quoi pendant Noël, alors ? Faut que je te raconte. Parce qu'en fait, c'est vraiment la lousse. Tu sais que ma tante, là, qui habite dans le sud... Attends. Bonjour. Bonjour. Alors, je cherche un film qui est sorti il y a pas mal d'années. C'est quand même... Ouais, c'était il y a pas mal d'années que c'est sorti. Ouais. Voilà. Va falloir m'aider un peu plus, là. D'aide de quelle année, ce film ? C'était l'année. Il est sorti en cassette. L'année où j'avais fait un stage de tennis de table à La Rochelle. Je veux pas... Enfin, je suis presque... Ouais, c'était à La Rochelle. Et c'était quelle année, ce stage ? Ah, ça, 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 par contre, je sais pas. Ça, je peux pas vous dire. C'était La Rochelle. Ok, mais... Qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Oh, voilà ! On voit l'acteur principal, à un moment donné, il boit de l'eau. Il va et il boit de l'eau. Et alors, il y a d'autres scènes. C'est... On voit le mec et il sort de chez lui. Et il enfile un manteau. Et ça, c'est vraiment... Ça te dit quelque chose, ce film ? Un peu... Bah, je sais pas, désolé. Ouais, parce qu'en fait, vous... Enfin... Vous êtes cinéphile et... Mais là... Et ça, là-bas, le boîtier, c'est... Taxi Driver ? Ouais. Je veux bien voir. Bah, voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ce film-là. Le manteau, vous voyez, juste avant, il a bu un petit peu d'eau. Pourquoi vous avez pas juste dit 2 Niro dans un taxi à New York ? Bah, oui. Il y a un taxi, à un moment donné. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Ça fait 4,50€ pour le DVD. C'est ça. C'est ce film-là. Pourquoi il a pas fait de name-dropping ? J'aurais trouvé en 2 secondes. Eh, on connaît tous la scène culte où Robert De Niro répète devant le miroir. You talking to me. You talking to me. Non, arrête. Quoi ? Non, c'est nul. De quoi ? Ah non, tu te fais vraiment trop mal. Mais un jour, il y a un pote qui m'a dit que je le faisais bien. Ah bah non, ça m'étonnerait, non. Bah arrête, t'es un mâtard. Non, t'es nul. Bah arrête. Ouais, je te raconte l'histoire ou pas ? Vas-y. Ok. Bon bah, dans cette scène, le mec il a improvisé. Ça en général, les gens le savent. Mais en fait, la phrase, elle vient pas de lui. Elle vient de Bruce Springsteen. Quelques jours avant le tournage de cette scène, il était en concert à New York. Et en fait, la foule, elle était tellement impatiente de le voir, qu'il arrêtait pas de crier Bruce Springsteen, Bruce Springsteen, Bruce... Et d'un coup, il est arrivé sur scène et il a dit You talking to me ? You talking to me ? Ça, tu le fais bien, ça. Ah ouais, c'est vrai ? C'est mieux. Bref, De Niro, il était dans le public, il a trouvé ça cool. Et deux jours plus tard, il l'a ressenti devant le miroir. Arrête, putain ! Eh, le mec qui a écrit le scénario, Paul Schrader, il s'est pratiquement inspiré de sa propre vie. Et à l'époque, c'était la grosse déprime. En gros, le mec, il venait de se faire jeter par sa femme. Il passait ses nuits en voiture à livrer du poulet pour le KFC. Et à côté de ça, il avait développé une obsession pour les armes et la pornographie. Wow. Bonne déprime. Du coup, ça lui a donné l'idée d'écrire le personnage de Travis Bickle. Tu vois, c'est un peu comme si nous, on écrivait une série sur notre quotidien au vidéoclub. Eh, mais en fait, c'est trop une bonne idée. On rencontrait des trucs trop marrants comme le client bizarre qui est venu tout à l'heure. Eh, on associe souvent De Niro à Taxi Driver, mais à la base, le rôle, il était même pas écrit pour lui. Il était destiné à Jeff Bridges. Je crois que les producteurs, ils avaient aussi pensé à Dustin Hoffman et même à Alain Delon. Ça aurait été très fantaisiste Alain Delon avec une crête. T'imagines si le film avait été écrit en 2017, il s'appellerait Uber Driver. Ou encore pire, Chauffeur privé Driver. Je sais pas si t'es au courant, mais Jodie Foster, quand elle a fait le film, elle avait juste 13 ans. Du coup, avant le tournage, elle a eu comme obligation d'aller voir un psy, afin de savoir si elle était apte mentalement à jouer une prostituée. Au final, elle a décroché le rôle, mais entre chaque prise, il y avait un psy spécial qui allait la voir sur le plateau pour lui dire « Écoute, comment ça va ? T'es pas trop traumatisé par la scène ? Parle-moi, raconte-moi, dis-moi ce qui... » Ça dérange pas de faire la pute. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? Mais non, mais pas... Mais non, mais arrête. C'est marrant parce que pour le rôle de l'actrice principale, Martin Scorsese avait dit au producteur qu'il voulait une meuf ambiance Sybille Shepard. Du coup, ils ont passé plein de casting, mais il n'y avait rien de convaincant. Scorsese, il était là... Ouais, ça m'embête un peu parce que moi, je veux vraiment une meuf ambiance Sybille Shepard. Alors les producteurs, ils lui ont dit « Bah pourquoi tu prends pas Sybille Shepard ? » Et Scorsese, il était là genre « Ah bah ouais... » Du coup, ils ont pris Sybille Shepard ? Bah du coup, ils ont pris Sybille Shepard. Tu sais que De Niro, il était hyper investi parce qu'avant le tournage, il a fait le taxi pendant un mois, 15h par jour, histoire de s'imprégner du personnage. Et à l'époque, il venait tout juste de recevoir un Oscar pour le parrain d'eux. Du coup, un soir, un type l'a reconnu et en sortant de la voiture, il lui a dit « Désolé mec, mais je pensais vraiment qu'avec un Oscar, on n'était pas obligé de faire le taxi pour arrondir les fins de mois. » Eh, c'est marrant parce que, il y a sort, j'étais à une soirée et en fait, il y avait un pote qui partait. Du coup, je l'ai regardé et je lui ai dit « Ouais, ça te dérange de me raccompagner en voiture, etc. » Et le mec qui m'a regardé, il m'a dit « Eh, il n'y a pas écrit taxi ici. » Du coup, je me suis dit « Et si le mec avait été vraiment taxi ? » Bah, il aurait été en galère parce qu'il n'aurait pas pu faire la blague avec le truc du taxi sur le front. Non, 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 attends, attends, attends. Est-ce que c'est encore une de tes blagues que tu viens d'inventer et que tu testes sur moi pour savoir si c'est drôle ? Peut-être. Ouais, j'en étais sûr. Bah, laisse-t'en oublier. Bon, arrête, c'est pas mal. Non, pas toutes les semaines. Bon, allez ! Toutes les semaines ! Allez, s'il te plaît. Eh, tu connais Bernard Herrmann ? C'est pas celui qui a composé la musique de Psychose ? Exact. Et c'est aussi celui qui a composé la musique de Taxi Driver. Et l'histoire, elle est folle parce que le mec, il l'a écrit en deux jours. Il est rentré à son hôtel, il a envoyé les partitions à Scorsese, il est allé se coucher et après, il est mort dans la même nuit. Voilà, c'était sa dernière oeuvre. Du coup, quand tu connais cette histoire et tu réécoutes la musique du film, ça lui donne un ton tout particulier. Je sais pas si tu t'en souviens, mais dans le film, il y a une scène où De Niro conduit un client très bizarre. Bah, en fait, ce mec, c'est Scorsese. Peu de gens le reconnaissent. A la base, ça devait être un autre acteur, mais il s'est cassé le dos deux jours avant le tournage. Du coup, Scorsese l'a remplacé au pied levé. Et c'est drôle parce que, pour le coup, c'était De Niro qui dirigeait Scorsese entre les scènes. Il lui donnait des conseils d'acting, il lui disait quoi faire, etc. Tu sais d'où ça vient, la coupe Mohawk qui se fait dans le film ? En fait, pendant la guerre du Vietnam, les soldats américains qui étaient envoyés dans des missions commando avec peu de chance de revenir, ils se faisaient tous la crête. C'était un signe distinctif. Et dans le film, Travis Bickle, c'est un ancien soldat qui part en mission commando pour tuer un élu politique. Tout s'explique. Hé, tout à l'heure, je pensais à un truc. Ouais. Si là, je sors dehors, ok, que j'appelle un taxi, et qu'une fois à l'intérieur, je lui dis, on va jusqu'en Chine. Le mec, il m'emmène ou pas ? Ouais, je pense, ouais, ouais. Hum, intéressant. Ça voudrait dire que c'est eux, finalement, les vrais amis sur lesquels on peut compter. Ouais, mais non, parce que si tu me fuis 20 000 euros, je t'emmènerais en Chine. Mais toi, t'as pas le permis, donc la question se pose pas. Toi, t'as pas le permis. Bon, enfin bon, moi j'ai 32 ans et demi, toi t'as 33 ans, donc du coup... Je vois pas le rapport, et alors ? Ouais, enfin bon. Quand le film est sorti aux Etats-Unis, il était interdit au moins de 17 ans à cause de sa violence, mais à la base, il était interdit au moins de 21 ans. En fait, Scorsese a dû changer la couleur du sang, la faisant passer de rouge à marron pour éviter d'être classé X-rated, genre moins de 21 ans, quoi. C'est fou parce qu'après la sortie du film, il y a le FBI qui est allé voir Scorsese pour lui dire « Est-ce que vous êtes inspiré de quelqu'un pour le personnage de Travis Bickle ? » Parce que si c'est le cas, on veut son nom, son adresse, son numéro, son âge, etc. Je te vois, il y a pas une histoire avec un psychopathe, là ? Exact, John Inclay. En fait, ce mec a vu le film, et juste après, il a développé une obsession pour Judy Foster. Il arrêtait pas de lui envoyer des poèmes, des lettres d'amour, il l'appelait 2-3 fois par jour, etc. Finalement, Judy Foster a porté plainte, et là il s'est dit « Ok, faut vraiment que je fasse un truc qui va marquer les esprits, et qui va lui faire comprendre que je l'aime au plus haut point, quoi. » Et là, il s'est dit « Ok, je vais tuer le président. » Mais il l'a fait ou pas ? Je sais plus. Ouais, carrément. En fait, deux jours après, il a tiré sur Ronald Reagan. Il l'a atteint à la poitrine. Du coup, panique générale. Et en fait, Reagan a été envoyé à l'hôpital pour être opéré en urgence. Et malgré l'horreur de la situation, il s'est passé un truc très drôle, parce que Reagan, juste avant de se faire opérer, il a regardé le chirurgien, et il lui a dit « J'espère que vous êtes pas démocrate. » Parce qu'en fait, il était républicain, tu vois. Ouais ! En plus, c'est pas vrai ! Ah, bâtard ! En plus, c'est pas vrai, c'est le contraire ! Ah, les chiens ! Le film, c'est pas celui-là que je voulais. Non, c'est pas celui-là. Je veux celui où il boit de l'eau. De l'eau. Eh, au fait, tu trouves vraiment que je limite mal de Niro ? Ah ouais, franchement, ouais. Non, parce qu'il y a des potes qui m'ont dit que je faisais bien Sarkozy aussi. Du coup, je me dis « Mais attends, tu fais comment Sarkozy ? Tosse les épaules et tu fais le truc avec Pujadas, là ? » Bah ouais. Oh non, c'est naze. Mais de toute façon, toi, tu te la pètes, mais t'imites qui, toi ? Je sais pas, Christophe May. Bah allez, vas-y. J'avoue, c'est pas le bonheur. Oh, le bâtard, tu le fais bien. Ouais, je le fais bien. Bon allez, je te laisse, je vais rater mon but. Ouais, ouais, demain. Salut. Générique Sous-titrage FR ?